Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après cette courte ou encore longue pause, le temps d'installer notre chroniqueur du jour, notre consultant politique. On l'avait annoncé, c'était la causerie, mais avant cela, nous allons passer par la chronique politique de ce lundi. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau Agapit Napoléon. Maforican, bonjour. Bonjour, Cronin, bonjour, c'est très bien. Merci à vous, monsieur le télésultateur, d'être câblé. Eh bien, on vous reçoit, et le titre de votre chronique de ce jour, c'est bien « Le droit de s'indigner, raison d'espérer ». Oui, certaines sorties et déclarations de ces derniers jours nous amènent à penser aussi que nous avons le droit en tant que béninois, patriotes, citoyens, de nous indigner, mais qu'il y a quelques raisons d'espérer, et c'est cela que nous demandons. Le droit de s'indigner, c'est déjà le comportement de certains acteurs, comme s'ils étaient les seuls citoyens, comme s'ils avaient le droit, comme s'il n'y a pas un autre droit au-dessus d'eux, qui est le droit tout au moins, dans le sens, à défaut de la Constitution et des lois qui gouvernent la cité. Vous avez vu que depuis les élections, à la fin, dès que la Croix a proclamé le résultat, et le Parlement est allé, ça a été un vrai pré-acte, notamment le clergé, qui avait demandé qu'appeler à la paix, à demander à être médiateur. Et puis après, vous l'avez vu, un peu, la semaine dernière, une déclaration pas trop claire, un peu confuse, qui remet encore le sujet sur le tapis. Et puis concrètement, là, il y a s'indigner, parce que, comme je l'ai dit déjà, on ne peut pas se satisfaire de ces ingérences des confessions. En termes de parties, les confessions religieuses peuvent jouer un rôle de médiateur, un rôle de facilitateur, mais pas du tout un rôle de partie prenante dans ce genre de situation. Donc, quand ça chauffe, c'est surtout pas le droit d'apprécier et donc d'opiner dans un camp ou dans un monde, c'est pas facile. Et ensuite, dans ce niveau-là, les médias classiques ne sont pas toujours les formes classiques. Les interventions ne sont pas les meilleures. Je pense qu'il y a les canaux appropriés pour parler à être responsable. Le prélat, les clergés catholiques, les confessions religieuses sont des institutions respectables qui savent parler aux responsables politiques et qui doivent retrouver les canaux essentiels, les canaux appropriés pour passer leur message et surtout éviter de se mettre en vedette. Ça, c'est la première raison que c'est indigné. La deuxième raison que c'est indigné, c'est la sortie du président Soglo, qui, comme il en a l'habitude, a quand même dit des choses assez intéressantes, comme inquiétantes, tout autant intéressantes comme inquiétantes. Intéressantes parce que ça montre quand même que, oui, il a tenté de prendre certaines distances d'après le président, d'avec le président Yaï. Quand il dit que, bon, voilà, qu'il s'est rendu compte qu'il y aurait d'autres raisons qui conduiraient le président Yaï à prendre des positions qu'il prenne. Donc, je n'ai pas envie de rentrer vraiment à l'intérieur. Mais ça montre quand même qu'il s'est une sorte de distance. On attend qu'il fasse cette sortie médiatique annoncée pour comprendre crème. C'était amusant parce que nous croyions que la bataille était électorale et post-électorale. Nous croyions que c'est une bataille démocratique. Alors, cette sortie rassure. J'ai encore un pavé dans la mare et qui permet de nous convaincre davantage que le débat n'était pas un débat lié aux élections, parce que nos tests ont été votés par nos institutions en place, et qu'à défaut d'affirmations gratuites dont nous attendons les preuves, qu'il y a quand même des raisons d'humeur, il y a des manifestations d'humeur d'un côté ou d'un autre qui font que la situation d'aujourd'hui, qu'on présente comme catastrophique au Bénin, n'est pas du tout ce qu'on présente comme sinistrose et qui amène le président Soglo à sionner l'Afrique et à être heureux, à se satisfaire de nous dire « oui, voilà, il a pris des contacts, qu'on attendrait le président Bokhari de Nizhéria, le président de la CEDEAO, pour sceller le sort du président de la CEDEAO, c'était amusant. Il y a un droit, c'est indigné. Le droit, c'est indigné parce que je vois mal, je n'ai jamais vu les Français faire le tour du monde pour réclamer qu'on sanctionne leur pays et qu'on déclame leur parlement non légitime du fait qu'ils aient écarté le Front National par des mécanismes triangulaires où tout le monde se lègue contre le Front National. Je n'ai jamais vu ça et pourtant c'est le monde. Je n'ai jamais vu un candidat américain faire le tour du pays et du monde pour demander qu'on invalide l'élection de son challenger parce que justement lui-là est plus du suffrage que l'autre. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un pays sérieux dont des citoyens qui prisaient en regard s'assumer des responsabilités au niveau élevé et payer sur les frais du contribuable et faire le tour pour demander qu'on sanctionne le pays. Heureux de penser qu'un président étranger soit-il président de la CEDEAO ou président de la CEDEAO puisse décider du sort d'un chef d'État étranger d'un chef d'État souverain élu régulièrement et qui a fait son mandat. C'est à se demander si le Bénin était un autre État digérient ou alors si le Bénin était un institutaire. C'est dangereux. Ces choses-là n'ont pas été suffisamment commentées. Et surtout, on ne doit pas faire l'objet d'indignation. Indignation parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas cela la concession d'État du droit, on ne peut pas demander l'agression, on ne peut pas demander l'ingérence. Et cette intervention entre en ligne, entre dans les mêmes rejoints, celle de la sortie de la CEDEAO, pour ce que le Bénin est émergent, et qui demandait à la CEDEAO, aux organisations internationales, à tel président, à tel autre, d'intervenir pour empêcher les parlementaires. Mais ça se demandait, mais quel est le problème ? Je me continue de le demander lorsque nos lois ont été votées régulièrement et que tout le monde dit que le point n'est pas la loi, c'est dans l'application. C'est dans l'application, les gens s'assayent. Depuis quand la CEDEAO se mêle des questions intérieures, il n'y a pas de cours d'État au Bénin, il n'y a pas de situation qui peut amener la CEDEAO à être décidée. La CEDEAO ne peut pas décider. Le président Bouhari n'a aucune décision à prendre concernant le Bénin. Il n'en a pas le droit, ni la CEDEAO, ni l'ONU, aucune de ces organisations n'a aucun droit. Il peut demander au Bénin de clarifier la situation, il peut demander au Bénin d'aller au dialogue, comme d'ailleurs la CEDEAO et le bureau de représentation spéciale des Nations Unies ont lui a demandé dès le lendemain des élections. Ils sont à défaut de reconnaître, ils ont pré-actes et demandé qu'il y ait des dialogues qui se poussent. Ils ne peuvent plus revenir en arrière et ils n'ont pas le droit. Quel est l'instrument sur lequel ils vont se baser ? La CEDEAO, ce n'est pas l'humeur. Et l'organisation, nous sommes partie prenante, on n'est pas un vassal de la CEDEAO. Donc il faudrait que ce soit clair dans les esprits que le Bénin ne peut pas se satisfaire. On ne peut même pas attendre une quelconque intervention de Bouhari parce qu'il n'a pas le droit, il n'en a pas le droit, il n'en a pas les moyens, ni la CEDEAO, ni lui. Mais il y a Saint-Dié, il y a Saint-Dié parce que quand je ne dis pas un ancien président de la République comme le président Soublou, c'est quand même inquiétant parce que dans la gestion de la cité, dans la gestion de la cité, il y a des moments où ça se cliffe, il y a des moments où l'appareil cogne, où il y a besoin que les acteurs se retrouvent pour parler. Est-ce que dès qu'il y a la première friction, on doit aller appeler les gens pour dire, aller empêcher les parlementaires ? Non, c'est ce parlement qui va prendre les mains. Quelque soit ce qui va se passer, c'est ce parlement qui est là. Il n'y a pas un autre parlement. L'ancien parlement ne reviendra pas et on ne va pas mettre en place un parlement spécial. Ce serait pire que ce qu'il y a là. Donc, c'est ce parlement, issu de nos élections régulièrement convoquées et qui sont normalement déroulées le 28 avril, c'est ce parlement qui prendra les décisions. Donc, aller demander qu'on prenne des mesures contre ce parlement, c'est ce fait à Raquiri. Et comme je dis, tout le citoyen a le droit de s'éliminer. On a vu le PCP réagir par rapport à... Justement, c'est là, à tenir les raisons d'espérer. Non seulement, d'abord, le PCP a dit qu'il y a eu les élections qui sont régulièrement déroulées. Vous savez, la sinistrose, le scénario, je n'ai pas envie de parler de Ouagala, mais que les gens avaient pensé, avaient imaginé, ça ne s'est pas déroulé. Ils ont pensé que, bon, voilà, le pays... Tu sais, mais que, quand on dit que les élections qui sont déroulées dans une forte tension, faites de violences, ils ne sont pas venus. Comme on a dit, 39 arrondissements sur plus de 500, on ne peut pas dire que c'est une ambiance, une ambiance... Et d'ailleurs, quand on parle d'arrondissement, ce n'est pas l'intérêt de tous les arrondissements, c'est localisé. Quand vous regardez la décision de la Cour constitutionnelle, tout récemment, avant de remettre, avant d'invalider un siège, vous avez vu quand même tout le travail que la Cour constitutionnelle a fait. Le vol s'est déroulé régulièrement, normalement, sur l'étendue du territoire national. Que les gens ne se soient pas sortis, c'est un autre problème. Ce n'était pas un enjeu constitutionnel, ce n'était pas un enjeu légal, c'était un enjeu politique. Et on ne va pas passer le temps à ressasser les enjeux politiques. Donc, déjà, le peuple est la première raison d'espérer. C'est notre première raison. La première raison d'espérer, c'est déjà le peuple, le comportement du peuple. Ce qui ne se soit pas sorti, c'est un choix. Peut-être qu'il le déploie pour plusieurs raisons, qu'on peut comprendre, mais c'est un choix. Mais ils n'ont pas accédé à l'esprit de violence que certains voulaient. À côté de nous, on a voulu montrer qu'il y avait un problème. Ils ont vu qu'ils n'en avaient pas. À Paracour, on a tenté, on a vécu, il n'y en avait pas. Donc, finalement, c'était échec et mat à ce niveau. Ensuite, on a tenté de montrer que le Parlement n'était pas... À Porte-Nouveau, on a installé le Parlement régulièrement. Et tout se déroule normalement. Dès le lendemain, nous avons nos organes. C'est important. C'est des raisons d'espérer. Ensuite, vous l'évoquiez tantôt, il y a cette sortie du Parti communiste du Bénin qui mérite d'être saluée comme il se doit. Parce que oui, le PCB a sa vision de la société, à son idéologie, à son mode d'organisation de la société qui ne rejoint peut-être pas encore ce que nous faisons aujourd'hui, qui fait que les... Mais on peut dire une chose, les sorties du PCB sont constantes. On peut ne pas être d'accord avec l'orientation. Mais elles sont constantes et le PCB vient de démontrer à nouveau que peut-être il ne soit pas encore dans les schémas actuels du gouvernement. Mathieu Kereko, il y a quelques décennies en disant que les communistes ne présenteront jamais au pouvoir en Afrique. C'est ça l'élection. C'est vrai que on n'en a pas encore vu et le communisme en est reculant dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est un fait. Mais c'est également un fait que le PCB a démontré toujours son attachement aux valeurs citoyennes et mérite d'être saluée. Demain, on peut s'attaquer à nouveau parce que comme je vous l'ai dit on n'est pas dans les mêmes manières de voir l'organisation de la société. Mais il faut saluer ce comportement citoyen qui a permis au PCB dans un communiqué en même temps de se prendre sa distance avec cette théorie qui font l'apologie qui appelle carrément à l'agression étrangère ou à l'intervention militaire à l'agression étrangère et à l'ingérence et à l'ingérence et à l'incondition humanitaire. Il n'y a pas d'ingérence à avoir. Il n'y a rien de... Il n'y a aucun problème humanitaire au Bénin. Il n'y a aucun problème constitutionnel au Bénin. Il n'y a aucun problème institutionnel au Bénin. Le Bénin fonctionne avec ces institutions et personne n'a le droit de venir intervenir s'il n'y en a pas. Comme je vous l'ai dit. Donc, le PCB incarne un PC cette raison d'espérer comme je vous l'ai dit après le peuple qui a pu montrer aux gens que oui, on ne peut pas être d'accord et rester chez soi. On ne peut pas être d'accord et faire les choses avec élégance et non engager le pays dans une voie sans issue de violence avec des plaies en ville humaine ou bien des manœuvres à ternir l'image au point même de penser que d'utiliser une prise d'otage comme moyen de guerre ou comme moyen pour ternir l'image. Je pense que il y a assez de choses négatives suffisamment de la part de certains acteurs politiques qui méritent qu'on salue le comportement du PCB dès le communiqué. D'ailleurs, le seul, et c'est ça, le seul, comme je le disais, on devrait aussi écouter les partis même qui soutiennent l'action du gouvernement. Il faut qu'on commence à les écouter. Le président m'a souhaité ce week-end à l'extérieur et à parler au Béonard de France. Mais lorsque ce type d'intervention arrive, lorsque ce type de déclaration arrive, il faudrait que nous écoutions les forces politiques qui doivent opiner parce qu'il est important qu'en face, les gens et la réponse qui voulaient laisser le terrain, ils continueront à rabâcher les gens d'un certain nombre de contre-vérités qui ne peuvent pas être balayées par une chronique ou par une sortie ou par une indignation isolée. Je pense que les partis politiques animent la vie politique. Un certain nombre de partis qui sont proches du pouvoir du président, qui soutiennent l'action du gouvernement, mais un certain nombre de partis qui ont des visions citoyennes comme le parti communiste du Bénin vient de le faire. Je pense que les organisations qui se disent de la société civile attachées aux valeurs de la démocratie doivent prendre ses dignes au lieu d'attendre que tout soit rouge et pointer leur nez. Je pense que c'est en ce moment-ci qu'on doit reconnaître effectivement les vrais citoyens, les vrais patriotes. Je pense que dans cette catégorie, aujourd'hui, on peut dire salut PCB, quoi qu'on ne partage pas tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, leur vision de l'organisation. À côté du devoir d'être indigné, il y a cette raison d'exprimer que le parti communiste du Bénin nous donne. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour la réflexion politique de ce matin « Droit de s'indigner, raison d'espérer ». C'était donc là le titre de la chronique. On marque une pause et on revient juste après pour la causerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada